Bienvenue ! Cette vidéo, c'est la cinquième d'une série de 5 vidéos où je t'explique 5 astuces pour résoudre des équations du second degré difficiles. Alors l'astuce de cette vidéo, elle s'appelle trouver ce qu'on appelle une racine évidente. Je t'explique dans un instant ce que c'est, mais d'abord, lisons la consigne. Résoudrons les équations suivantes, et je t'ai mis deux équations. On va commencer par la première, petit a, 2x² plus 4x moins 6 égale 0. Ce qu'on appelle une racine évidente, c'est une solution de cette équation qui est simple. Ça peut être un petit nombre. En général, ça peut être moins 2, moins 1, 0, 1 ou 2. Ça ne va généralement pas beaucoup au-delà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester ces nombres. On va voir s'il n'y en a pas un qui, lorsqu'on le remplace par x, et bien fait que notre polynôme est bien égal à 0, par chance. Alors, tu vois, par exemple, on pourrait tester 0. Donc, je remplace x par 0, je pose x égale 0, et je l'injecte dans mon équation. Donc, 2x², ça devient 2 fois 0², plus 4x, ça devient plus 4 fois 0, moins 6, ça reste moins 6. Et alors, on va faire le calcul. 2 fois 0², ça fait 2 fois 0, donc tout ça, ça vaut 0. 4 fois 0, 0. Donc, tout ça, là, pour l'instant, ça fait 0, moins 6. 0, moins 6, ça fait moins 6. OK. Donc, x égale 0, ça ne marche pas. Quand je remplace x par 0, mon polynôme, il fait moins 6. Alors, moi, je voudrais qu'à la fin, il fasse 0. Bon. On a essayé 0, essayons le suivant. 1. Alors, je pose maintenant x égale 1. J'injecte ça dans l'équation. 2x², ça devient 2 fois 1². 4x, ça devient 4 fois 1, moins 6, ça reste moins 6. OK. Alors, calculons ça. 2 fois 1², 1², ça fait 1, et 2 fois 1, ça fait 2. 4 fois 1, ça fait 4, et ensuite, on a moins 6. 2 plus 4, ça fait 6, moins 6, ça fait 0. Et donc, là, j'écris égale 0. Donc, du coup, là, ça marche. Quand x égale 1, alors ce polynôme est bien égal à 0. Donc, on a trouvé que 1 était racine de l'équation. Donc, c'est ça qu'on appelle des racines évidentes. C'est des racines qui ne sont pas trop compliquées à trouver, et on n'a pas besoin de calculer delta, on n'a pas besoin d'utiliser les formules pour calculer les racines. Par des petits tests comme ça, on voit que ça marche. Et puis, avec un petit peu d'entraînement, tu arriveras un petit peu à les sentir. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire ce qu'on vient de trouver. Donc, 1 est racine évidente. Et maintenant, on va se servir d'une propriété du cours pour trouver l'autre racine. La propriété nous dit, soit x1 et x2, les racines de ax² plus bx plus c. Donc, on a un polynôme du second degré. On appelle x1 sa première racine et x2 sa deuxième racine. La propriété, elle affirme que, dans une configuration comme ça, la somme des deux racines, donc x1 plus x2, est égale à moins b sur a. Le moins b, c'est le coefficient devant le x, et a, le coefficient devant x². Et puis, elle nous dit aussi que le produit des deux racines, donc x1 fois x2, c'est égal à c sur a, c'est-à-dire le petit c qu'on a là et le petit a qu'on a là. Et bien, nous, on a 1 qui est racine évidente. OK ? Donc, ça veut dire que je connais une première racine. Je connais x1. x1 égale 1. Et donc, si je prends, par exemple, la première de nos deux affirmations de notre propriété, je peux écrire x1 plus x2 égale moins b sur a. Tu vois, là, j'ai juste fait un copier-coller de notre propriété. Puisque x1 vaut 1, j'ai juste à remplacer. Moins b, je regarde mon polynôme. b, c'est le deuxième coefficient, là, le 4. Donc, je remplace par moins 4 sur a. Et a, le premier coefficient devant le x², c'est 2. Et donc, 1 plus x2 est égal à moins 4 divisé par 2. Alors, moins 4 divisé par 2, ce n'est pas très compliqué à simplifier. Moins 4, c'est moins 2 fois 2. Donc, si je divise par 2, les deux vont s'annuler. Et à la fin, il va me rester moins 2. Donc, j'écris que moins 4 sur 2, c'est égal à moins 2. Maintenant, je vais me débarrasser de mon 1. Pour me débarrasser de mon 1, je vais faire moins 1 à droite, moins 1 à gauche. Du coup, à gauche, mes moins 1 vont s'annuler. Et je vais me retrouver avec x², ma deuxième racine, qui vaut moins 2 moins 1, c'est-à-dire moins 3. Et voilà, j'ai calculé mes deux racines. La première, elle vaut 1. Et la deuxième, elle vaut moins 3. Et j'écris donc que l'ensemble des solutions de cette équation, c'est moins 3 et 1. Voilà. Avant qu'on corrige le petit b, je voudrais te faire trois remarques. Première remarque, c'est que, ici, j'ai utilisé la première des formules avec la somme. J'aurais pu utiliser l'autre formule avec le produit. Tu vas voir, ça se règle très rapidement. Je recopie ma formule en faisant un petit copier-coller. Donc, x1 fois x2 égale c sur 1. x1, je le connais, c'est ma racine évidente. Donc, je me retrouve avec une fois x sur 2 égale c sur 1. Et c sur a, c, c'est moins 6. Et a, c'est 2. Et donc, une fois x2, c'est x2. Et moins 6 sur 2, c'est moins 3. Et donc, tu vois, je retombe bien sur ma deuxième racine, moins 3. Ça marche exactement de la même façon. Deuxième remarque. Peut-être que tu peux avoir une petite hésitation à utiliser cette méthode parce que tu te dis, bon, ok, je trouve une première racine, mais il y a des polynômes qui n'ont pas deux racines. Et là, on nous parle de deux racines. Donc, est-ce que ça va marcher si jamais un jour, je tombe sur un polynôme qui a une seule racine ? Alors, la réponse est oui. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'imaginons en première racine, tu trouves 1, comme dans notre exemple. Et bien, si ton polynôme, il a une seule racine, tu utilises la méthode exactement de la même façon, et à la fin, tu trouveras x2 égale 1. Donc, tu retomberas sur le même résultat. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'en fait, il n'y avait qu'une seule racine. Tout simplement. Troisième remarque. C'est que cette équation, comme toutes les équations du second degré, tu peux en calculer les solutions, tout simplement en calculant le discriminant delta, ensuite en appliquant tes formules sur les racines. C'est la méthode classique. D'ailleurs, avec exactement ce polynôme-là, j'ai déjà fait dans une autre vidéo, je te mets le lien dans la description, tu peux aller voir comment ça se passe. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'embête à utiliser cette méthode des racines évidentes ? Eh bien, c'est parce que, en fait, c'est une astuce qui, parfois, peut être indispensable. Parce qu'il y a certains cas où on ne va pas pouvoir utiliser la méthode, aucune autre méthode, on va être bloqué. Et notre seul point d'accroche, ce sera de commencer en faisant des petits tests et en trouvant une première racine évidente. Alors, d'ailleurs, je t'en ai mis une, une situation indispensable, c'est celle du petit b. On ne peut pas résoudre ça si on n'utilise pas de racines évidentes. Corrigeons le petit b. Moins x au cube plus 5x au carré moins 3x moins 9 égale 0. Alors, à ton avis, dans un cas comme ça, pourquoi est-ce que notre méthode classique où je calcule le discriminant delta et ensuite j'applique mes formules sur les racines, pourquoi ça ne marche pas ? Eh bien, c'est à cause de ce petit gars-là, le cube. Ici, on a un polynôme du troisième degré avec une puissance 3. Et donc, nos formules, elles ne marchent que pour des polynômes du second degré où la puissance maximum est une puissance 2. Voilà. Alors, par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer d'aller trouver des racines évidentes. Donc, on va faire quelques tests. On va commencer, je ne sais pas, moi, par tester, par exemple, je ne sais pas, x égale 1. Et donc, on applique. Moins x au cube, ça devient moins 1 au cube. Plus 5x au carré, ça devient plus 5 fois 1 au carré. Ensuite, moins 3 fois 1. Et ensuite, moins 9. Alors, je me retrouve avec moins 1. Plus 1 au carré, ça fait 1. Donc, 5 fois 1, ça fait 5. Moins 3, moins 9. Moins 1 plus 5, ça fait 4. 4 moins 3, ça fait 1. 1 moins 9, ça fait moins 8. Bon. Du coup, quand x vaut 1, notre polynôme ne vaut pas 0, il vaut moins 8, ça ne marche pas. Bon. Ben, j'en ai essayé un autre. Par exemple, x égale moins 1. Donc, moins x au cube devient moins moins 1 le tout au cube. Je n'oublie pas les parenthèses, elles sont importantes. Plus 5 fois x au carré, ça devient plus 5 fois moins 1. Encore une fois, je n'oublie pas les parenthèses au carré. Moins 3 fois x, ça fait moins 3 fois moins 1. Et le moins 9, il reste moins 9. Bien. Alors, moins 1 au cube, qu'est-ce que ça fait ? Moins 1 fois moins 1 fois moins 1. OK ? J'ai 3 moins. Donc, la règle des signes me dit qu'au final, ce sera un résultat négatif. Donc, moins 1 le tout au cube, ça me fera à la fin moins 1. Et comme j'ai le moins qui est devant, ça me fait moins moins 1. Et donc, ça me fait plus 1. Donc, je garde 1. 5 fois moins 1 au carré. Moins 1 le tout au carré, ça fait moins 1 fois moins 1. 2 moins, donc ça s'annule selon la règle des signes. Donc, à la fin, je me retrouve avec ici plus 1. Donc, 5 fois plus 1 ou 5 fois 1, ça fait 5. Moins 3 fois moins 1. Et bien, ici, la règle des signes dit que les deux moins s'annulent. Donc, je me retrouve avec plus 3. Et ensuite, moins 9. Alors, qu'est-ce que j'ai au final ? 1 plus 5, 6. 6 plus 3, 9. 9 moins 9, ça fait 0. Donc, quand x égale moins 1, mon polynôme, après calcul, il se trouve qu'il fait 0. Et donc, ça veut dire que moins 1 est une racine de ce polynôme. Donc, j'ai trouvé une racine évidente. J'écris moins 1, moins 1, pardon, est racine évidente. Bien. Alors maintenant, pour trouver les autres racines, un polynôme du troisième degré peut avoir jusqu'à 3 racines. En fait, c'est assez simple. Il y a autant de racines qu'il y a de degrés. Donc, polynôme du second degré, 2 racines. Polynôme du troisième degré, 3 racines, etc. Là, on entre dans des notions qui sont un petit peu hors programme. Il peut y avoir des exercices de ce type qu'on rencontre en première. Mais on est un peu à la limite. Voilà. Donc, 3 racines. Et puis, en fait, tu sais, un polynôme du second degré, ça peut s'écrire de la façon suivante. A facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Où x1 est la première racine et x2 est la deuxième racine. Ça, c'est dans ton cours, dans la partie où on t'apprends à factoriser les polynômes du second degré. Et bien, un polynôme du troisième degré, ça peut s'écrire de la même façon en rajoutant une troisième racine. x moins x3. Donc, en fait, ce que j'ai, c'est que là, tiens, on va mettre un peu de couleur. Entre mes crochets, j'ai un polynôme du second degré. Et si je le multiplie par x moins cette racine, et bien, je peux écrire un polynôme du troisième degré de cette façon. Alors, moi, je vais faire une petite modification sur l'écriture. Tu sais qu'un polynôme du second degré, il peut s'écrire sous cette forme, qui est sa forme factorisée. Il peut s'écrire aussi de cette forme, qui est la forme développée. ax² plus bx plus c. Ça, si tu connais bien, avec a, b, c qui sont des réels, et a qui est différent de zéro. Voilà. Et ici, dans notre cas, on sait que moins 1 est une des racines de ce polynôme. Et donc, je vais remplacer x moins cette racine par x moins moins 1, puisque je connais une racine. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à dire que, en fait, notre polynôme, il peut s'écrire de cette façon. Donc, je l'écris. Moins 1 est racine évidente. Donc, moins x³ plus 5x² moins 3x.9, notre polynôme, est égal à ax² plus bx plus c, le tout entre parenthèses, facteur de x moins moins 1. Et pour être rigoureux, je précise que a, b et c sont des nombres réels, et que a est non nul. Parce que si a était nul, ici, on n'aurait plus un polynôme du second degré, et il faut forcément qu'on en ait un. Tu te rappelles ici qu'on est sur des notions hors programme. Donc, c'est normal si tu ne vois rien dans le cours qui te permette d'affirmer ça. Donc, si jamais ton prof, il ne t'a pas donné d'éléments comme ça dans ton cours, et c'est normal, et que tu te retrouves avec un exercice de genre, tu vois, là, on est un peu en train de le résoudre en faisant du bricolage, en trouvant des astuces. Mais je t'explique quand même la méthode, parce que ce type d'exercice, de temps en temps, ça tombe. Bon. Alors là, ce qu'on va faire, c'est un super développement. Je vais transformer cette forme qui est là, factorisée, en une forme développée. Alors, ça va être un peu prise de tête. Du coup, on va simplifier la vie. Déjà, le moins moins 1, on va le simplifier. Moins moins 1, ça fait plus 1. Donc là, je remplace par x plus 1. Et puis ensuite, notre développement, on va l'organiser un petit peu. On va d'abord faire ax au carré fois x. Ensuite, on va faire bx fois x. Et ensuite, c fois x. Et puis, ensuite, dans un deuxième temps, après avoir développé par rapport à x, on va développer par rapport au 1. On fera donc ax au carré fois 1, puis bx fois 1, puis c fois 1. Alors, on y va. Ax au carré fois x, ça fait ax au carré fois x. Donc, x au carré fois x, ça fait x au cube. Donc, je peux remplacer tout de suite. Bx, pardon, bx fois x, eh bien, même principe. x fois x, ça va faire x au carré. Donc, je vais me retrouver avec bx au carré. c fois x, ça fait cx. Ensuite, ax au carré fois 1, ça me fait ax au carré. bx fois 1, ça me fait bx. Et c fois 1, ça me fait c, tout simplement. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Parce que ce que je voudrais faire, c'est essayer de transformer cette expression en quelque chose qui ressemble le plus possible à ça, pour pouvoir ensuite déduire la valeur de a, la valeur de b, la valeur de c, etc. Donc, je vais réunir les x au cube avec les x au cube, puis ensuite les x au carré avec les x au carré, les x avec les x, etc. Alors les x au cube, en fait, il n'y en a qu'un seul. Donc, je l'écris là, ligne en dessous, a, x au cube. Ensuite, les x au carré, il y en a un premier ici, x au carré fois b, et un deuxième ici, x au carré fois a. Donc, si je factorise, ça me fait x au carré fois b, ici, et ensuite, plus fois a. Tu es d'accord que b plus a fois x au carré, si je développe, ça va me faire bx au carré que je retrouve là, et ax au carré que je retrouve ici. On continue. Maintenant, je vais rassembler les x. Alors, les x, il y en a un qui est ici, et un qui est ici. Et donc, si je factorise selon le même principe, je vais me retrouver avec c fois x, plus b fois x. Et ensuite, j'ai mon petit c, qui est tout seul. Bref. Récapitulons ce qu'on a fait. On a dit que mon polynôme, je pouvais l'écrire de cette façon, et qu'en transformant un peu, j'arrivais à cette façon. Et là, c'est pas mal, parce que je vais pouvoir établir une correspondance entre ce que j'ai écrit ici, et ce que j'ai écrit là. Pour l'instant, je ne connais pas encore les valeurs de a, de b, de c, etc. Mais, tu vois, ici, devant le x au cube, comme j'ai un seul x au cube, la valeur de a, forcément, c'est moins 1. Donc, je l'écris, a égale moins 1. Et ensuite, tu vois, devant x au carré, j'ai le nombre 5, ici. Donc, forcément, b plus a, il ne peut valoir que 5. Et donc, j'écris b plus a égale 5. Même principe pour x. Devant x, là, j'ai c plus b. Devant x, là, j'ai moins 3. Et donc, forcément, c plus b égale moins 3. Et puis, c, forcément, c'est la lettre qui est toute seule. Donc, forcément, c égale moins 9. Bien. Et donc, ça me fait un petit système à résoudre. Pour l'instant, je connais la valeur de a. Ensuite, je connais la valeur de c. Et puis, je n'ai plus qu'à chercher la valeur de b. Donc, a égale moins 1. b plus a égale 5. Ça veut dire, si je passe le a de l'autre côté, que b égale 5 moins a. Là, c'est la même chose. Si je passe le c de l'autre côté, b égale moins 3 moins c. Et c, il est égal à moins 9. Bien. Troisième étape du système. Donc, a vaut toujours moins 1. Donc, b, c'est 5 moins a. Donc, 5 moins moins 1. 5 moins moins 1, ça fait 5 plus 1. Donc, 6. Ici, j'ai b qui égale à moins 3 moins c. Donc, moins 3 moins moins 9. Moins 3 plus 9, ça fait, bah oui. 6 aussi. Donc, ça va. Tout va bien. C'est cohérent. Et c'est égal moins 9. Et donc, au final, je connais la valeur de a. Je connais la valeur de b. Et je connais la valeur de c. Et je peux donc écrire. Donc, moins x au cube plus 5x au cube. carré moins 3x moins 9, c'est-à-dire ce qu'on cherche depuis le début, est égal à cette parenthèse verte fois cette parenthèse noire. Je te rappelle que la parenthèse verte, c'était celle dont on cherchait à l'intérieur les valeurs de a, b et c. Que l'on connaît maintenant. a vaut moins 1, b vaut 6, c vaut moins 9. Et la parenthèse noire, elle n'a pas bougé. C'est toujours x plus 1. Mais maintenant que je suis sous cette forme, là, je vais pouvoir résoudre l'équation nanananana égale 0. Puisque cette équation, c'est équivalent à ce que ça, puisque c'est égal, égal 0. Et du coup, pour résoudre ça égal 0, j'ai plus qu'à factoriser ici ce que j'ai en vert. Alors, pour factoriser ça, c'est facile parce que c'est une équation du second degré. Pour cette équation, il va falloir qu'on calcule delta et puis ensuite qu'on trouve les racines, qu'on applique les formules sur les racines. Alors, il se trouve que je l'ai déjà fait. Pour cette fonction, pour ce polynôme précis, moins x au carré plus 6x moins 9, dans une autre vidéo, je te mets le lien dans la description, on avait trouvé que delta valait 0 et qu'il y avait une racine qui valait 3. Donc, comme il y a une seule racine, quand il y a une racine, un polynôme se factorise de la forme a facteur de x moins la racine, le tout au carré. Ici, la racine, elle vaut 3. Et ici, a, qui est le coefficient devant x au carré, ça vaut moins 1. Et donc, je me retrouve avec moins x moins 3 le tout au carré, facteur de x plus 1 égale 0. Qu'est-ce que ça veut dire que ça, ce soit égal à 0 ? Eh bien, ça veut dire que, soit, comme c'est des produits, ça veut dire qu'il y a soit ce terme qui est égal à 0, soit ce terme qui est égal à 0. Forcément. Donc, ça veut dire que, ou bien x moins 3 égale 0, et auquel cas, ça veut dire que x vaut 3, ou bien ça veut dire que x plus 1 égale 0, et auquel cas, x égale moins 1. Et donc, les racines de cette forme factorisée, c'est 3 et moins 1. Et donc, les racines de ce polynôme, c'est 3 et moins 1. J'écris donc que l'ensemble des solutions, c'est moins 1 et 3. Voilà. Donc, on a vu ensemble comment est-ce qu'on pouvait utiliser les racines évidentes pour résoudre une équation du second degré, et même, pourquoi pas, soyons fous, une équation du troisième degré. Maintenant, si tu veux réussir sur ce chapitre, j'ai d'autres choses à te donner. Regarde le lien dans la description. Ça va t'aider à avoir de bonnes notes. Ça marche vraiment. C'est très efficace. Mais attention, c'est pas une méthode miracle. Ça marche uniquement à la condition que tu sois prêt à mettre en pratique. Et du coup, ça veut dire travailler un petit peu. C'est pas pour les touristes. Mais si t'es sincèrement prêt à faire cet effort, si t'es vraiment motivé pour avoir de bonnes notes, alors regarde ce que j'ai conçu pour toi, spécialement pour atteindre cet objectif. Je te laisse aller regarder dans la description. À toi de jouer. Si vous êtes parent, il y a un lien pour les parents. Si vous êtes à la recherche de soutien scolaire, si vous êtes professeur et que vous recherchez des ressources pédagogiques, regardez le lien pour les professeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo.